Alors une petite vidéo qui traite de l'apostasie au Maroc. Alors moi je pensais que le Maroc était un pays extrêmement progressiste avec leur nouveau roi là, je sais pas quoi, qui va à Saint-Tropez ou je sais pas où, ok ? Bah non en fait, non non non, on reste quand même dans des petits réflexes pas très sympas, voilà. Parce que je veux dire a priori, si tu décides de changer de religion, il va t'arriver des carabistouilles, ça va aller très très vite, d'accord ? Et c'est assez intéressant parce que ça rejoint la vidéo d'hier sur le Diem du Passager où on voyait que les modes d'organisation étaient très différents et qu'en gros c'est l'universalisme ou le tribalisme, d'accord ? Il y a d'autres modes d'organisation j'imagine, mais en fait quand t'es dans le tribalisme, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'inconvénient majeur c'est qu'à partir du moment où quelqu'un décide de s'extraire d'une façon ou d'une autre de la tribu, il devient un ennemi mortel. Et pour une question aussi personnelle que le choix religieux, ça peut très vite déraper, alors que dans une civilisation universaliste, la religion c'est quelque chose qui concerne les individus, personne d'autre. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux modes d'organisation, mais voilà, franchement cette vidéo que j'ai faite hier, c'est dommage qu'elle ait moins marché que les autres, parce que je la trouve super importante, vraiment, vraiment, d'ailleurs je vais vous la mettre à la fin pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce qu'il faut que vous la regardiez, c'est essentiel, c'est essentiel. Allez, on va regarder ça, il y a une petite musique sympathique, ça sourit, mais ça dit des dinguiens, donc accrochez-vous, parce que c'est pas gentil, c'est un petit peu hostile, c'est un petit peu hostile. Oh, belle mentalité, c'est la mentalité. Si je me souviens bien, j'avais déjà traité cette vidéo, alors je sais pas si je l'avais traité en live ou sur un F de news, si je l'ai fait sur un F de news, je suis désolé, mais je crois pas, je crois pas, dites-le-moi, je l'effacerai, mais je crois pas, honnêtement, je crois pas. Je m'en souviens pas en tout cas, je crois que je l'avais fait en live, donc voilà, ça vaut le coup de le refaire, c'est une vieille vidéo, je crois, en tout cas il y a une vidéo équivalente qui était déjà sortie, je me souviens pas des individus là, donc peut-être que c'est la même question posée aux mêmes populations, avec le même genre de réponses, et du coup je confonds les deux. Bref, c'est pas très important. Bon, c'est parti. Si ton ami ne croit pas en Allah, c'est-à-dire qu'il est non-croyant, alors c'est même pas de l'apostasie, l'apostasie c'est changer de religion, renier sa religion, pour en adopter une autre, ou devenir athée, voilà, c'est renier sa religion. Là c'est, juste qu'il croit pas, d'accord, non je ne crois pas. Si ton ami ne croit pas en Allah, s'il ne croit pas en Allah, s'il ne croit pas en Allah, il devient un franc-maçon, un juif, un mécréant. Alors on sait pas si c'est des trois à la fois, ou un par un, on sait pas lequel est le plus grave, d'accord, je ne le dirais même plus bonjour, bon lui c'est le plus sympa, parce qu'en gros lui il dit juste, ouais, bon c'est plus mon copain, voilà, c'est plus mon copain, je lui cause plus, ok, ok, pourquoi pas. Ça va être horrible pour lui, parce que c'est tellement mal vu dans cette société, que l'autre dise, ah regarde, imagine lui c'est un non-croyant, c'est un athée, oh, c'est comme si on disait chez nous, je sais pas, imagine, il est racine, c'est un peu pareil, c'est la même excommunication, quoi. Bon, je ne dirais même plus bonjour, bon ça va, lui il dit juste plus bonjour, ok. Il n'a pas dit bonjour, ok. Tu n'y parles plus, je ne lui parle plus. Si ton fils te dit je ne crois pas en Allah, là je suis non-croyant. Je le frappe, je vais bien l'éduquer. Je ne sais pas, moi personnellement, j'ai déjà calé une petite fessée à un de mes gosses, à une de mes filles, ça a pu arriver, mais généralement quand j'en arrive là, déjà je regrette tout de suite après, et je me dis que j'ai merdé quelque part. Parce que mes filles, elles ne sont pas particulièrement difficiles, tu n'as pas des crises de nerfs, etc. Donc en fait, si elles commencent à faire n'importe quoi au point d'envenimer les choses jusqu'à la fessée, il y a encore des petites fessées, je vous rassure, c'est que c'est moi qui ai échoué, je pense. Donc lui, il nous dit, je le frappe, je vais bien l'éduquer. Viens là, viens là, Raimondo. Oh, j'étais bien éduqué aujourd'hui. Après, c'est une façon de voir le truc, d'accord ? Moi, je pense que, voilà, je pense qu'il ne faut pas taper les gosses, en fait. Après, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça a pu m'arriver de m'en prendre deux, trois. Je ne sais pas si ça peut être bien, en fait. Honnêtement, je ne sais pas si ça a arrangé quoi que ce soit, en fait. Je ne sais pas si ça arrange les choses. Ça va permettre de bloquer, ça va permettre de terrifier, de faire peur, d'avoir plus de poids. Mais est-ce que ça va régler vraiment le problème ? Je ne sais pas, honnêtement. Tu le frappes ? Bien sûr, bien sûr que je le frappe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mec. Je le tue. Par là, je le tue. Ok. Là, ça a commencé à escalader, les copains, et ça ne va plus s'arrêter. On va de plus en plus loin, vous allez voir. Par là, je le tue. S'il devient athée, je le tue. Mais mec, ça ne te regarde pas, en fait. Bonjour. Est-ce que tu es athée ? Si tu dis oui, je vais te tuer. Joker. Je ne veux pas répondre à cette question. Est-ce que c'est possible de ne pas répondre ? S'il te dit qu'ala n'existe pas. Tu le frappes ? Je l'étrangle. C'est bien parce que ça évolue à chaque fois. Je le frappe, je le tue, je l'étrangle. Il y a de la petite diversité, il y a des traitements individuels. C'est là que l'individualisme reprend le pas un peu sur l'humain, tu vois. Il n'y a pas de choix religieux, etc. Mais en termes de rétro-commission, là, la créativité peut s'exprimer, en fait. Je l'étrangle. Je l'étrangle, là. Les mecs qui sont joyeux, en fait. Tu penses quoi de ceux qui changent de religion ? Alors là, on arrive sur l'apostasie. Je crois que c'est plus grave, l'apostasie. Je ne sais pas ce qui est le plus grave, en fait. L'apostasie ou l'athéisme. Je ne sais pas. Il faut les torturer. Là, c'est carrément là, on commence à sortir les outils, etc. Ok, ok. Il faut les torturer. Il faut leur faire quoi ? Il faut les torturer et les brûler. Moi, je croyais que brûler les gens, c'était une forme de torture. Ou peut-être que c'est... Je ne sais pas. Peut-être que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il en rajoute, en fait. Il dit quoi ? Seulement torturer ? Non, non, c'est torturer et brûler. Voilà, c'est... Non, non, c'est... T'inquiète, t'inquiète. C'est menu XXL ici. Un Marocain qui devient chrétien, on lui fait quoi ? Alors lui, il devient chrétien. Alors là, ça devient plus précis. Lui, c'est change de religion pour aller vers une autre religion du livre. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui expliquent que les chrétiens et les juifs sont autant respectés que les musulmans parce que ce sont des croyants de la religion du livre, etc. Quand on s'intéresse à la question, on se rend compte que non, en fait, dans une société islamique, ils ont un statut de dhimis, c'est-à-dire un statut de sous-citoyen soumis à plus d'impôts, qui est protégé mais soumis quand même à plus d'impôts, moins de droits, etc. D'accord ? Donc c'est pas un statut vraiment égal à celui du musulman, dans les pays musulmans qui sont des républiques islamiques. Donc voilà. Mais quand même, c'est quand même mieux vu que athée, qui lui, carrément, ou polythéiste, eux, vraiment, ça c'est encore en dessous. Là, si on est au statut de l'animal, etc. D'accord ? Donc, un Marocain qui devient chrétien, on lui fait quoi ? Je ne suis pas d'accord avec lui. On lui fait quoi ? Je ne suis pas d'accord. Lui, il n'est pas d'accord, c'est tout. Mais l'autre, il insiste. Non, il faut lui faire quelque chose. Vas-y, dis-moi ce qu'il faut. Mais il y a un peu de pression quand même. Là, il y a un petit peu de... Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui regardent, il y a la caméra. Donc il y a aussi la pression de la société. Parce qu'imaginez, t'habites... Toi, t'es plutôt tolérant. Tu t'en fous de la religion des gens, t'habites dans une société comme ça. Mais tu sais que la plupart des gens, ils pensent qu'il faut brûler, torturer, tuer, étrangler, frapper les gens qui changent de religion, qui arrêtent de croire, etc. Là, la pression sociale fait que tu vas dire comme les autres. Oui, il faut leur faire des guillis ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est pas bien du tout. Parce qu'il y a aussi ça, il y a une grosse pression. On le brûle et on le tue. Ah, lui, c'est l'inverse, lui. D'abord, on le brûle, après, on le tue. Il ne nous dit pas le thermostat, il ne nous dit pas la température, il ne nous dit pas le mode de cuisson. Il bouillit, barbecque, on ne sait pas. On le décapite. Si tu changes de religion, je te décapite. Même si tu es mon ami. Ah bah, je ne sais pas. Franchement, en gros, si... Si... Je ne sais pas si on pourrait vraiment s'appeler ami. C'est quoi, c'est pour me rendre service, c'est pour me sauver que tu ferais ça ? Non, mec, je ne sais pas. Franchement, ami, je ne sais pas. Il faut qu'il dégage du pays. Ah, lui, c'est juste, voilà, va-t'en. Laisse-nous. D'accord, ok. Il faut avertir le gouvernement comme quoi il a apostasié. Ah, lui, c'est une poucave. Allo, le gouvernement. Il y a un petit resquilleur. Là-bas, en face. Ouais, ouais, non, non. Il ne veut plus faire partie de l'équipe. Il lui donne trois jours. Et s'il ne se repent pas, il doit être tué. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bonjour, monsieur. C'est le gouvernement. Vous avez trois jours pour changer d'avis. Vous devez recroire dans notre religion. Sinon, vous allez mourir. Je crois. C'est bon. Je crois. Ah oui, là, je crois beaucoup, là. Je crois beaucoup, beaucoup. Là, d'un coup, là, ça m'est revenu. Je crois énormément. D'accord, bon, ok. Bon, bah si, les gars, mais je vous dis, ça rejoint vraiment la vidéo d'hier. Je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup de pression sociale, etc. Et quelque chose qui, pour nous, est anecdotique. C'est-à-dire, la religion, la croyance, devient centrale parce que c'est un marqueur d'appartenance. Et voilà. Et en gros, quand tu n'es pas dans l'universalisme, tu penses que tout ce qui est en dehors du groupe est un ennemi potentiel ou quelqu'un a, je ne sais pas, quelqu'un qui a des ressources, peut-être. Je ne sais pas. Bon, les copains. C'est passionnant tout ça. C'est passionnant. Je vous invite à partager la vidéo d'hier ou celle-là, peu importe. Comme ça, les gens iront peut-être voir celle d'hier et de la regarder si vous l'avez ratée parce que c'est très intéressant. Honnêtement, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça a remis quelques trucs en perspective dans ma tête. C'est très intéressant, je trouve. Bon, allez. À plus tard, les amis. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Et surtout, si vous êtes marocain, les copains, si vous apostasiez, si vous arrêtez de croire en Dieu, évitez de le dire. Continuez de faire vos prières parce que ça peut être dangereux. D'accord ? Ça peut être dangereux. Faites attention à vous, les copains. D'accord ? Et encore, le Maroc, a priori, on est dans le progrès. Donc, les autres, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué. D'accord. En Afghanistan, je ne sais pas où, les copains, t'as intérêt de ne pas bouger un sourcil. Oui, je crois. Je crois beaucoup. Toute la journée. Je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois, je crois. Je crois à fond, je crois à fond, mec. Je crois à fond. Je crois à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Toi aussi, tu crois ? Oui, oui, tu crois. On croit tous, on croit tous à fond. Ça peut très mal finir. Bon, allez, à putain.